Aujourd'hui, je vais vous parler de peut-être les nouvelles façons d'utiliser les outils et particulièrement le peigne. Habituellement, on l'utilise beaucoup en prélevé et dans le soya, à certains stades, quand c'est opportun. Par contre, ce qu'on voit dans les dernières années, c'est que le peigne peut venir vraiment nous aider dans certaines situations où on peut avoir perdu un peu le contrôle et on l'utilise en combinaison avec un autre outil qui va être passé tout de suite après le peigne, quelques fois aussi avant le peigne. On va commencer aussitôt qu'au stade Cotilédon. Le peigne peut se passer assez facilement au stade Cotilédon du soya. Puis, ça va se continuer jusqu'au stade floraison du soya. De voir jusqu'où on peut buter une culture aussi, parce que quand on sait qu'on peut passer un peigne assez tardivement et vraiment réduire la hauteur de la butte qui va avoir été faite par nos équipements, ça vient nous rassurer un peu dans le fait où on peut vraiment buter assez haut le soya sans venir affecter notre rendement quand on sait qu'on va juste le débuter probablement un 5-6 jours après avoir formé les buttes. Mais en gros, l'utilisation du peigne a un effet immédiat sur certaines mauvaises herbes. En général, on le voit beaucoup avec les graminées. Quand on a une culture, principalement le soya, ça prend des cultures qui se tiennent quand même assez bien. Mais quand on a un soya qui est contaminé un peu avec des graminées et qu'on est capable de passer un peigne, les graminées ont tendance à se coucher au sol et ils vont se relever quand même assez rapidement. Il faut être capable de passer avec un cercleur suite à cette opération-là pour venir enterrer nos graminées qui vont avoir été couchées au sol. L'avantage, encore là, dans le soya, de venir faire un butage au niveau de la culture, être beaucoup au contrôle des mauvaises herbes. Le peigne par après, quand on laisse cette culture-là billonner un certain temps et que les mauvaises herbes vont mourir au sol, le peigne vient arrondir ou en tout cas réduire beaucoup la hauteur du billon et il va nous aider après ça au niveau de la récolte de la culture. Elle tient aussi le sol très meuble une fois qu'on a passé le peigne. Les autres passages de cercleurs vont être beaucoup facilités parce qu'on a passé un peigne au préalable dans la culture. Le gros avantage du peigne, c'est qu'en général, il est très large, il travaille rapidement et il vient nous libérer du temps utilisable avec d'autres équipements. Quand on a des fenêtres de travail très petites, quand on a une journée entre les puits pour être capable de travailler nos sols, les cercler, d'être capable d'avoir plusieurs équipements en même temps dans le champ, ça vient nous sauver souvent beaucoup de problèmes. Tous les peignes sont valables. Par contre, au niveau des ajustements, quand on est capable d'avoir des peignes à ajustements hydrauliques, c'est beaucoup plus facile à ajuster et on va pouvoir faire certaines variations dans le champ qui va nous aider beaucoup. Si j'ai un conseil à donner, c'est de tout de suite s'équiper avec un peigne d'une bonne largeur. On travaille en général beaucoup avec les broches très perpendiculaires au sol. Ça vient aider à la culture à se faufiler à travers les broches et ne pas être abîmé par le peigne. On utilise en général des broches assez longues parce qu'on sait maintenant qu'on passe dans des cultures comme dans le soya à des stades de début floraison. Le soya peut mesurer facilement à 14 pouces de haut. On aime ça avoir des broches assez longues, mais dépendamment encore des types de sol, des conditions de sol. Des fois, on veut une broche un peu plus raide qui va pouvoir avoir une bonne vibration au sol à la place d'être dirigée dans certains sillons. Mais chaque année et chaque type de sol, c'est différent. Il n'y a pas nécessairement un type de broche à prioriser, excepté peut-être au niveau de la longueur. On veut avoir quelque chose qui est quand même assez long au niveau de la broche. Vraiment d'utiliser les équipements en fonction de ce qu'ils font et de la combinaison qu'ils peuvent avoir les uns avec les autres pour venir faire les saclages appropriés à un moment donné. Qu'on ait perdu ou non le contrôle du champ, on peut aller rechercher quand même beaucoup de ces mauvaises herbes-là qui ont passé au niveau de nos saclages par une combinaison d'équipements. Fait qu'on est vraiment rendu là où on vient combiner les sacleurs dans l'utilisation pour contrôler les mauvaises herbes. Tu parlais de ces gens des questions. Est-ce que tu peux nous répondre en direct? Tu vas être où au moment où on va tourner cette image-là? Je suis en vacances, malheureusement, en République dominicaine, Las Terrenas. Et oui, je vais essayer d'être disponible en vidéo. Fait que si ça fonctionne, si le Wi-Fi fonctionne assez bien à cet endroit-là, je vais essayer d'être avec vous un petit peu plus grillé que je le suis actuellement. Je vais essayer d'être un petit peu plus grillé que je suis actuellement. Je vais essayer d'être un petit peu plus grillé que je suis actuellement. et je vais essayer d'être un petit peu plus grillé que je suis actuellement.